Voici le guide complet des défis Midas, le sol est en lave, jour 3 sur Fortnite. Le premier défi va vous demander d'atterrir dans l'eau et de finir dans le top 25. Pour réaliser ce défi, vous avez juste à sauter du bus, ensuite d'atterrir directement dans l'eau et réussir à survivre jusqu'au top 25. Alors, je ne sais pas si la technique de se cacher jusqu'au top 25 va fonctionner parce qu'en réalité la lave monte très très vite. Donc peut-être que l'idéal c'est de farmer un maximum, vous farmer un maximum toutes les ressources pour en avoir 500 de chacun, je pense que c'est le maximum. Et dès que vous êtes full, là vous vous cachez et dès que la lave monte, vous construisez un maximum en vous couvrant, en vous cachant pour essayer d'arriver dans le top 25. Donc première chose à faire de toute façon c'est de tomber dans l'eau. Dès que vous sautez du bus, vous atterrissez dans l'eau, ensuite vous essayez de faire le top 25 et dès que vous aurez réussi, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts avec la foudre de Zeus. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver le pouvoir de Zeus que vous pourrez trouver tout simplement posé comme ça au sol sur Fortnite ou alors dans des coffres. Et ensuite, ce que vous allez devoir faire c'est d'infliger des dégâts aux adversaires. Donc vous utilisez votre pouvoir de Zeus et vous essayez d'infliger des dégâts aux adversaires. Dès que vous aurez réussi à infliger un total de 5000 de dégâts aux adversaires, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le premier défi va vous demander de toucher des joueurs se trouvant dans les airs. Pour réaliser ce défi, ça va être très compliqué parce qu'il faut déjà que l'opportunité se présente parce que les adversaires doivent soit utiliser des ballons, soit utiliser des failles, soit utiliser les ailes d'Icar pour pouvoir tout simplement prendre leur envol et être dans les airs. Moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre sur la colline la plus haute de Fortnite, c'est-à-dire juste ici à côté du Mont Olympe. À cet emplacement-là, vous serez obligatoirement le dernier joueur sur la colline. Et là regardez, je vois déjà qu'il y avait un logo d'une personne qui était en train de voler. Donc regardez, hop, là ce que vous faites, c'est que vous vous mettez ici et vous attendez que les ennemis essayent de vous prendre le top en utilisant des failles ou en utilisant les ailes d'Icar, etc. Et dès que vous les voyez qu'ils sont dans les airs, vous les attaquez tout simplement. Après, il y a peut-être une autre solution qui pourrait peut-être fonctionner, mais je ne pense pas que ça fonctionnera, mais je peux quand même vous la dire. C'est le fait que quand il y a la lave, les joueurs vont construire au-dessus de la lave, tout simplement, et vont prendre de la hauteur. Donc quand ils vont être en hauteur, si vous leur tirez dessus pendant qu'ils sont sur leur construit, peut-être que ça fonctionnera aussi et que ça sera compris comme des joueurs étant dans les airs. Après, je ne suis pas sûr que ça fonctionne comme ça. Mais si ça fonctionne comme ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Après, il y a une autre solution aussi, c'est que vous cassez la construction des autres joueurs qui sont en hauteur et pendant qu'ils sont en train de tomber, vous essayez de les shoot. Et dernière solution, je ne sais pas si ça fonctionne aussi, la dernière solution, c'est que quand les joueurs adverses sont en train de sauter, là, vous essayez de leur infliger des dégâts pour valider le défi. Donc là, regardez, il y a un mec qui est en train de s'envoler. Donc là, parfait, je l'ai touché. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que s'ils sont dans les airs en train de sauter, peut-être que ça fonctionne, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous allez devoir en toucher 5. Si vous arrivez à toucher 5 adversaires pendant qu'ils sont en train de voler, là, vous aurez réussi le défi et vous débloquerez les récompenses. Mais en tous les cas, ça va être un défi assez galère à réaliser. Et le dernier défi va vous demander de parcourir la distance dans les airs après avoir atterri du bus de combat. Donc pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs solutions. Soit vous utilisez les ailes d'Icar, soit vous utilisez des failles, comme je vais le faire actuellement. Et de là, vous allez pouvoir redéployer votre planeur pour voyager dans les airs après avoir sauté du bus de combat. Après, ça fonctionne aussi avec les pads et ça fonctionne aussi avec les ballons. Donc vous avez plusieurs solutions pour réaliser ce défi. Moi, ce que je vous conseille quand même, c'est d'utiliser les ailes d'Icar parce que c'est très pratique et vous allez pouvoir vous déplacer beaucoup plus vite. Donc dès que vous avez des ailes d'Icar ou tout autre objet pour vous déplacer en l'air, ce que vous allez devoir faire, c'est de voyager sur 1000 mètres de distance. Dès que ce sera fait, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et le dernier défi va vous demander de survivre à 100 joueurs. Pour réaliser ce défi, soit vous faites un top 1 et vous survivez à 100 joueurs directement d'un coup. Ou alors vous le faites en plusieurs parties. Si par exemple, vous faites un top 50 puis un deuxième top 50, vous aurez survécu à 100 joueurs et vous aurez terminé le défi. Code Creator SCL